Bonjour ! Dans cette vidéo, on va vous reparler du Starlink 5 semaines après. C'est parti ! Ça fait 5 semaines que j'utilise Starlink. Comme j'avais dit dans la première vidéo, je vais faire des vidéos un peu ponctuelles pour faire un petit débrief. Surtout qu'aussi dans les commentaires, j'avais cette demande. Si vous avez vu la première vidéo, il me manquait à l'époque l'adaptateur de tube. Je l'ai reçu il y a trois semaines après, il y a 15 jours. Maintenant, comme vous pouvez le voir, l'antenne est sur le toit. Ce que j'aime bien avec Starlink, c'est sympa, c'est qu'il ne vous envoie pas qu'un adaptateur de tube. Avec, il vous envoie la housse parce que forcément, votre trépied, vous le démontez et vous devez le stocker. Il vous envoie une housse de protection pour le trépied. Il vous envoie aussi une boîte pour fixer votre câble. Vous avez une cinquantaine de petits crampillons pour fixer votre câble le long du mur. Parce que forcément, s'il est sur le toit, il faudra le faire passer quelque part. Je trouve ça assez sympa, c'est assez réfléchi. Depuis cinq semaines, je trouve que je capte beaucoup mieux. Quand j'ai posé ma parabole lors de la première vidéo, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'avais un arbre qui gênait un peu. Le problème, c'est que je ne savais pas la parabole dans quel angle elle tourne parce qu'elle peut faire des 360. Et du coup, j'avais quand même pas mal de déconnexions. Après, je l'ai sur le toit depuis 15 jours, mais déjà avant, j'avais moins de déconnexions dans le sens où, si j'ai bien suivi au mois de mai, ils ont fait des nouveaux lâchés de satellite. Depuis le début, il y a cinq semaines, j'ai placé le domicile et le bureau sur la Starlink pour faire justement un test de connexion. On a le wifi qui est utilisé parce qu'on a des répéteurs, c'est de la Starlink. Et la télé, pareil, qui est connectée sur le Starlink pour tout ce qui est Netflix et ainsi de suite. Au début, on avait quand même pas mal de déconnexions. On voyait des frizzes, que ce soit sur Netflix ou l'IPTV, on voyait des moments de frizzes. Là, ça fait 15 jours que je n'en ai pas eu. Après, je ne suis pas tout le temps derrière ma télé. Mes filles qui jouent un peu avaient pas mal de déconnexions en ligne. Là, elles en ont beaucoup moins, voire plus. Maintenant, si elles en ont une dans la soirée, c'est vraiment l'Amérique. Les rares fois où je joue, j'arrive à enchaîner 3-4 parties d'un quart d'heure sans aucune déconnexion. Donc, on va dire une heure sans être déconnecté. Au niveau débit, c'est exceptionnel. Pour quelqu'un qui a la fibre, il ne comprendra peut-être pas forcément. Mais de pouvoir télécharger un ISO de 3 Go en 2 minutes, ça change la vie. Je passe d'une heure et demie à deux minutes. Après, comme tout, on commence à s'habituer à la vitesse et on râle parce qu'on ne met que deux minutes. Alors que des fois, on ne pourrait mettre qu'une minute. En termes de débit descendant, le meilleur que j'ai eu, c'était 44 mégasecondes. Du coup, mes filles qui mettent à jour leurs jeux, Overwatch et ainsi de suite, les mises à jour se font en quelques minutes. Alors qu'avant, si elles voulaient jouer le soir, il fallait qu'elles se mettent à télécharger la mise à jour le midi. Et puis après, il n'y avait plus qu'à prier pour qu'elles puissent jouer le soir, que tous les téléchargements se font. Donc, en termes de débit, on est vraiment au top du top. Je vais refaire après un petit test de débit. Ce qui pêche toujours, mais bon, c'est un peu logique, c'est le ping. On tourne dans un ping de 45 à 60. On n'arrive pas à descendre en dessous, mais ça c'est dû à la distance des satellites. Après, comme je le rappelle, c'est une bêta, donc il faudra voir dans le futur. Je crois qu'ils voulaient descendre le ping à 25. On verra. Après, j'ai eu pas mal de questions dans les commentaires. La VoIP, je n'ai pas cette techno ici, donc je ne peux pas la tester. Après, la seule problématique, c'est qu'on ne peut pas jouer avec les ports, on ne peut toujours pas pour le moment. Alors, je réfléchis, j'ai une solution, je vais essayer de voir la faisabilité pour pouvoir appliquer la redirection de ports. Voilà, on va se refaire un petit test de débit et la suite, c'est sur le PC. On va faire le test de speedtest.net. Pour les questions, on sort à Paris, on sort bien en France. On ne sort pas aux Etats-Unis, comme certains peuvent se poser la question. Là, on a un ping à 44. Tout à l'heure, j'ai dit 45, mais en y réfléchissant, j'ai un ping à 40. En descendant, on est à 160 et en upload, on est entre 30 et 50. Cela va dépendre du temps de l'instant T parce que le temps est dégagé aujourd'hui, il n'y a pas de soucis. Voilà pour le débit et je vous propose une petite conclusion. En conclusion, on a vu le débit, il varie toujours entre 150 et 300. On est sur une fourchette moyenne de 200 sans problème. On arrive souvent à télécharger, on est autour d'entre 20 et 30 mégas de téléchargement par seconde. C'est relativement pas mal. Ensuite, j'ai eu l'occasion de tester le support Starlink. Comme tout produit nouveau, ils n'ont pas beaucoup de clients, donc ils arrivent à vous répondre très rapidement. Après, peut-être que je suis médisant, mais le support m'a répondu en 45 minutes. C'était très rapide. J'en suis ravi. C'est la connexion la plus rapide et quasiment la plus stable que j'ai entre la 4G et la 4G Bouygues. J'ai une filaire Freebox, mais elle est hors course parce que je suis à 7 mégas. Même la 4G Bouygues ne va pas aussi vite que la Starlink. Pour le moment, ils n'ont pas bridé encore le téléchargement. J'essaierai de quantifier si c'est possible, voir à peu près combien je consomme. Mais pour le moment, ils ne parlent pas de limiter le téléchargement. Comme je vous le disais, j'en suis personnellement vraiment ravi. A voir au futur, je vais essayer de refaire d'autres vidéos qui parlent de mettre un pare-feu derrière. Parce que là, ça reste assez opaque cette histoire. On n'a pas la main dessus, on ne sait pas si les ports sont ouverts fermés. Donc on essaiera éventuellement de faire une gestion des ports. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !